Que sois nos louanges Que ton nom soit béni ce matin Père Céleste, nous te rendons grâce Salut ton voisin, salut trois voisins Dis-lui que Dieu te bénisse abondamment Que Dieu te bénisse abondamment Choisis trois autres personnes Et dis-leur que Dieu te bénisse abondamment Que Dieu soit béni Dites avec moi un amène bien s'il vous plaît Alléluia Nous pouvons nous asseoir Que Dieu vous bénisse abondamment Ce matin nous allons être bénis par la parole de Dieu Et si tu le crois, acclame le Seigneur ce matin Alléluia Que Dieu soit béni Amen, amen Amen Nous allons rendre grâce à Dieu ce matin Pour nos frères et sœurs qui sont avec nous ce matin Alléluia Je peux entendre un bon amène Gloire à Dieu Dis à ton voisin Nous sommes bénis ce matin Nous sommes bénis ce matin Alléluia Amen Ce matin, par la grâce de Dieu Nous allons partager la parole du Seigneur Et nous allons être bénis par elle Alléluia J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Encore une fois, gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Nous sommes dans la joie ce matin Parce que cette parole vient à point nommé Parce que vraiment, nous étions dans l'attente des orientations divines Sur des besoins de nos vies Et ce matin, nous sommes dans la joie de recevoir nos frères et sœurs Qui ont participé à cette orientation divine Dis à ton voisin, je suis heureux pour toi Je suis heureux pour ce que tu vas entendre Je suis heureux parce que cela va changer ton existence Amen Avant de commencer, on va recevoir nos deux bien-aimés Qui nous viennent L'une vient du Togo Alléluia L'autre est avec nous ici à Kinshasa On va les recevoir en acclamant Dieu Il s'agit de Nancy, Matombi et Israël Isabelle, Matombi, ce sont des sœurs Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus Amen Passez un merveilleux culte ce matin avec nous Amen Lorsque l'on marche avec Dieu Dieu a souvent beaucoup de choses qu'il nous dit Et dans la marche avec le Seigneur Il y a des choses que Dieu attend de nous Et nous, nous attendons aussi de Dieu certaines choses Je vous invite à ouvrir vos bibles dans Amos chapitre 3, verset 3 Amos chapitre 3, verset 3 Est-ce qu'on peut se tenir debout ? On va faire une lecture vivante Amos 3, verset 3 Faisons une lecture vivante 1, 2, 3, lisons Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ? Amos 3, verset 3 C'est écrit aussi comme ça chez vous là ? Ah, ça va ? On lit ça ensemble Vous pouvez amener vos bibles à l'église La Bible qu'on met sur l'écran, c'est pas pour vous Alléluia Lisons ensemble Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ? Encore une fois Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ? Encore une dernière fois Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ? Nous acclamons le Seigneur Acclame le Seigneur s'il te plaît Acclame le Seigneur s'il te plaît Nous pouvons nous asseoir Dieu se compare à un homme Lorsqu'il marche avec un homme Lorsque Dieu marche avec un homme Il se compare à l'homme Alors il prend un exemple des hommes Et il dit est-ce que deux hommes Marchent-ils ensemble Sans en être convenus ? Donc en réalité Dieu veille à ce que nous puissions nous entendre Pour marcher avec lui Lorsque vous dites Dieu n'a pas fait ceci pour moi J'ai prié pour telle ou telle chose Il n'y a pas que vous qui avez des attentes Dieu a aussi des attentes Dieu attend des choses de votre part Il dit à votre voisin Dieu attend quelque chose de ta part Aujourd'hui nous allons parler D'un thème en rapport avec comment il faut marcher avec Dieu Et le sous-thème que nous avons pour cela S'intitule Vivre à la taille de Dieu Vivre à la taille de Dieu Alléluia Vivre à la taille de Dieu C'est se mettre au niveau que Dieu attend de nous On ne parle pas d'une taille physique Mais vivre à la taille de Dieu C'est se mettre au niveau de Dieu C'est se mettre à la stature Au niveau, à la taille de ce que Dieu attend de nous Vivre à la taille de Dieu C'est atteindre la taille d'une chose Ou d'un caractère que Dieu attend de nous Vivre à la taille de Dieu C'est atteindre une taille de chose Ou une taille dans un caractère Selon que Dieu attend de nous Et Dieu attend cela de nous Pour pouvoir agir en nous Vivre à la taille de Dieu C'est se mettre au niveau Ou à la taille de ce que Dieu attend de moi Lorsque l'on parle d'être à la taille de Dieu C'est correspondre à Dieu Correspondre aux attentes de Dieu Correspondre aux besoins que Dieu a dans ta vie Pour agir dans ta vie Pour demander une chose à Dieu Dieu doit pouvoir voir en vous Que vous avez la taille qu'il faut pour la chose La taille qu'il faut pour la chose Sous-entend les caractères Ou les choses que Dieu attend de toi En fonction de ce que tu lui demandes Donc quand on demande quelque chose à Dieu On se le demande à nous-mêmes Tout ce que tu demandes à Dieu Te demande quelque chose Tu dois correspondre à la taille de ce que tu demandes à Dieu C'est cela vivre à la taille de Dieu Si quelqu'un a compris Il acclame le Seigneur Je vais directement aller sur Les sept choses Qu'il faut faire À la taille de Dieu Les sept choses Qu'il faut faire Pour être à la taille de Dieu Ou encore Les sept choses Qu'il faut faire À la taille de Dieu Les sept choses Que tu dois faire Que je dois faire Que je dois les faire À la taille de Dieu Alléluia C'est cette chose Que j'énumérerai ce matin Tant que vous ne les faites pas À la taille que Dieu attend Elles ne produiront rien dans votre vie La première chose La taille de la foi Dieu attend que nous ayons sa taille Dans notre foi Il faut aller dans taille comme ça Pour qu'ils comprennent Pas comme ça Ils ne vont pas capter Dieu veut que nous ayons Dieu attend que nous ayons sa taille Dans notre foi Très important Une mesure en hauteur Dieu veut que nous ayons sa taille Dans notre foi Le livre de Marc 11-22 Que je n'ai pas mentionné Dans mes notes Mais que je connais Nous dit Ayez la foi de Dieu Dans une version Parole de vie 27 Ayez la taille de Dieu Dans une autre version Ayez la foi de Dieu Ayez la foi en Dieu Ayez la foi de Dieu La foi de Dieu Pour que Dieu Aie créé le ciel et la terre Dieu a dû avoir la foi En ce qu'il disait Donc quand Dieu nous demande D'avoir la foi Il connait ça très bien Parce que lui-même a foi En lui-même Lorsque Dieu vous dit De faire une chose Il l'a déjà fait Dieu vous dit D'avoir la foi Parce qu'il a la foi Et lorsque vous avez la foi C'est une bonne chose Mais la foi qui change votre vie Il doit être à la taille de Dieu Dieu attend une distance de foi Que vous devez manifester Pour pouvoir agir dans votre vie J'entends quelqu'un dire Amen Nous voyons que les choses Que Jésus ou que Dieu fait Ne dépendent pas toujours de lui Elles dépendent aussi de nous Dieu peut faire des grandes choses Mais Dieu est limité Quand nous n'avons pas la foi A sa taille Regardez Marc chapitre 6 verset 4 au verset 5 Marc 6 verset 4 à 5 La Bible dit Mais Jésus leur dit Un prophète n'est méprisé Que dans sa patrie Parmi ses parents Et dans sa maison Verset 5 Est-ce que tu peux lire ça Autre fois avec moi 1, 2, 3 Il ne put faire là Aucun miracle Comment ça? Il ne put faire là Aucun miracle Et puis la Bible va ajouter Une chose très intéressante Si ce n'est qu'il imposa Les mains à quelques malades Et les guéris Donc Comment on peut dire Il imposa les mains A quelques malades Et les guéris Et il dit qu'il n'a pas fait de miracle Il a résolu les maux de tête Il a résolu quelques problèmes De ce genre Aucune maladie spectaculaire Il n'a pas fait une démonstration spectaculaire Alors Jésus n'a pas pu Il ne put là Faire aucun miracle Juste parce que les gens De cet endroit là Le méprisaient Le méprisaient Donc ils prenaient à la légère Ce qu'ils faisaient Le simple fait Que vous n'ayez pas la foi A la taille de Dieu Alléluia Dieu ne pourra pas faire Dans votre vie De grands miracles Alléluia Vous avez besoin D'avoir une foi A la taille de Dieu Avoir la foi A la taille de Dieu C'est croire En ce que Dieu croit Quand Dieu vous dit Je te bénirai Il y croit Et si vous ne croyez Pas en ce que Dieu lui-même croit Ce que Dieu croit Qu'il peut faire Il ne pourra plus le faire Vous devez croire A la taille de Dieu Quelqu'un monsieur attentivement Ne croyez pas En ce qui est faisable Pour vous Ce n'est pas Avoir la foi En Dieu Que de croire En ce qui est bon Pour toi Avoir la foi En Dieu C'est croire En ce en quoi Dieu croit Pour toi Il y a des gens Lorsqu'ils manifestent Leur foi Ils ont tendance A croire En ce que Eux veulent Mais ils ne sont pas Prêts à croire En ce que Dieu veut Pour eux J'entends quelqu'un Dire Amen Qui a compris cela Croyez à la taille De qui ça ? Croyez à la taille De qui ça ? De Dieu Ayez la foi Que vous allez Enfronter Que vous allez Réaliser le projet Que vous allez Devenir Ce que vous avez Rêvé Ayez la foi Ayez la foi Croyant ça Dieu ne te parle Que des choses En quoi lui-même Alors tu peux croire En ce qu'il lui croit Parce que lui Et toi Et lui Lui et toi Vous êtes deux personnes Qui croyez en la même chose Ça va marcher Amen Alléluia Amen Ayez la foi A la taille De qui ça ? Des dieux Je ne t'ai pas dit Et la foi Que si tu vas en France Les choses vont aller Non, 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 non Et la foi Que quand Dieu t'a dit Que ça va aller Ça va aller Amen Crois ça comme lui Il y croit Amen Lui il y croit Sans que la chose Ne se soit déjà faite Il a cru qu'il pouvait Créer la terre Il l'a créé Il l'a parlé La chose est arrivée Tu as cru Tu dois croire Que ce qu'il te dit Même si tu n'as jamais vu ça Tu vas le voir s'accomplir Il dit une chose Et la chose s'accomplit La seule chose Qui peut bloquer La chose de Dieu De s'accomplir C'est toi Quand tu t'y opposes Parce que tu n'as pas La foi A la taille De Dieu Amen Amen Je ne te demande pas De croire En ce que tu as toujours cru Crois en ce En quoi tu n'as jamais cru Amen Alléluia Amen Amen Ne vous limitez pas Ne vous limitez pas Tant que Dieu parle Il faut élever sa foi A sa mesure A sa taille Les gens ont dit à Jésus Et viens au secours De ma foi Jésus a dit à certaines personnes Je n'ai jamais vu une personne Avec une telle foi Une aussi grande foi Je l'ai déjà dit une fois Jésus mesure la foi Avant d'agir dans notre vie Quand votre foi ne correspond pas A la mesure linéaire Que Dieu attend de vous Ça ne va rien produire Comme miracle Marthe croyait en Jésus Mais sa foi Ne pouvait pas Donner la mesure Qui suffit Pour une résurrection Et Jésus a marché Pendant un moment Dans leur maison En attendant De pouvoir rencontrer Quelqu'un Qui avait la taille De sa foi C'est alors que Lorsque Marie a parlé Marie a étiré sa foi A la taille de Jésus Et Jésus lui a dit Je vais faire un miracle Et elle a dit Qu'elle croyait Et Lazare a été ressuscité La situation de Lazare Pouvait rester comme ça A cause de la petite taille De la foi de Marthe En résumé Tu es à l'endroit Tu es au niveau Tu es en train de vivre Ce que tu vis Tu es comme tu es là Parce que c'est la mauvaise Mésure de ta foi Tu devrais étirer ta foi A la taille de Dieu Et cesser d'attendre Le nouveau gouvernement Amen Quelqu'un me suit ? Amen Dire ça à la taille de Dieu Il est celui qui dit une chose Et la chose s'accomplit Toute chose que Dieu dit A elle-même l'envie de s'accomplir Et dire ta foi La deuxième chose La taille de tes demandes Deux Dieu attend que nous ayons Sa taille dans nos demandes Dieu attend que nous ayons Sa taille dans nos demandes Je suis désolé de vous le dire Dieu veut que vous lui demandiez Ce que lui veut que vous lui demandiez Alléluia Lisons psaume chapitre 2 verset 8 Psaume 2 verset 8 La Bible dit Psaume 2 verset 8 Demande-moi Et je te donnerai les nations Dieu te dit de lui demander Ce que lui veut que tu lui demandes Parce que ta manière de demander à Dieu Insulte Dieu Comme je le dis souvent à certains Qui disent à Dieu Seigneur Même si tu peux me donner Même ne fuis que deux boîtes de lait Même ne fuis Voilà Tu insultes Dieu Par ta demande Dieu n'est pas le donateur De boîtes de lait Dieu est le donateur De la provision La provision divine Oh Seigneur Fais grâce que les maux de tête baissent Dieu ne baisse pas les maux de tête Dieu est la guérison Seigneur Fais-moi grâce que ça puisse un peu baisser Là je vais un peu mieux Dieu n'est pas là pour amener les gens A aller un peu mieux Dieu est là pour transformer ta situation Il est dieu des miracles Même si ta vie Dépasse la vie de plusieurs Ne fais pas de ta vie La mesure que Dieu attend pour ta vie Tu risques de pleurer en allant au ciel Que c'est toi qui étais censé arranger toute une avenue Là où tu habites Deuxième chose Dieu attend que vous ayez sa taille dans vos demandes Il dit Demande-moi quoi ? Les nations Pour héritage Demande les extrémités de la terre Pour possession Donc tu es en train de dire à Dieu Quel que soit le lieu où j'irai Fais comme tu fais avec moi au pays Alléluia Vous savez ici en Afrique du Sud c'est dur Ici en Europe Caillou c'est très difficile Pour vivre ici Ca ce n'est pas à la taille de Dieu La taille de Dieu c'est par exemple Lorsque Adéhi quitte la ville de Kinshasa Elle va au Canada Elle arrive au Canada Elle ne fait pas vos histoires Vous savez au Canada les enfants peuvent faire du job Ce n'est pas la taille de Dieu Sauf auxquels vous avez des difficultés N'appelez pas les cailloux une bénédiction Quelqu'un me suit ? Amen La taille de Dieu c'est la stabilité La taille de Dieu c'est l'abondance Tu ne dis plus Amen Les courageux essayez de dire Amen Amen La taille de Dieu c'est l'abondance Que je vive ça maintenant ou pas Même si je n'ai pas ça Je suis conscient que c'est ça la taille de Dieu C'est ça que Dieu attend de Lévi Kongolo C'est ça que Dieu attend de qui ça ? Fidèle mou quoi ? De qui ça ? Dis à ton voisin c'est pas ton affaire Ça c'est moi et mon Dieu Dis à ton voisin je me tire Je suis conscient que je n'ai pas la taille de Dieu Je suis conscient que je n'ai pas la taille de Dieu Hallelujah somebody Amen Dans le livre de 2 rois chapitre 2 Chapitre 20 verset 11 à 10 2 rois chapitre 20 verset 10 à 11 Pardon 2 rois chapitre 20 verset 10 à 11 La Bible dit Ézéchias répondit C'est peu de choses Essaye de traduire ça C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés Elles ont besoin d'un miracle Ils ont besoin d'un miracle Et ils voient que Dieu a pu bouger l'heure vers l'avant Que Dieu peut le faire Alors Dieu leur répond et dit Non ça c'est peu Donc Dieu Jusqu'aujourd'hui Quand on prie Il y a des gens qui n'entendent pas Mais Dieu leur dit Ça c'est peu Au cas où tu as mal à la tête de monde de l'eau Il y a des choses Vous priez 4 heures Faites vos histoires là Ou vous vous faites plaisir vous-même Ça c'est vous Ça c'est vous Vous priez, vous faites plaisir Vous tapez les mains, vous criez Vous appelez le pasteur à la maison On fait une nuit de prière Faites-vous plaisir Mais il y a une autre réalité Demandez à la taille de Dieu Vous pouvez faire 4 heures Vous finissez Mais comme vous n'entendez pas Vous ne savez pas que Dieu est en train de vous dire C'est peu de choses Et la Bible ajoute Alors Esaïe Le prophète Un vocal éternel Qui fit reculer l'ombre De 10 degrés Ézéchias lui-même avait déjà dit C'est peu de choses Et Dieu lui-même C'est pourquoi je crois que Dieu dit C'est peu de choses A beaucoup de nos requêtes Amen Si un homme peut le dire Tu es Dieu Comme la montre va déjà dans un sens Alléluia Ça va dans un sens Ça va La montre va de quoi à quoi Vers la De gauche vers la droite La gauche Alléluia Amen Amen Lorsque la montre va déjà dans un mouvement Demandez que ça avance C'est déjà dans le processus Donc c'est peu de choses Mais demandez que l'heure de l'humanité recule C'est ça Dieu Alléluia Amen Donc toi-même analyse les fois où tu as beaucoup transpiré Quand tu priais tu croyais que tu avais impressionné Dieu Seigneur fait nos grâces Tu es le Dieu Mais ce que tu demandes là C'est peu de choses Amen Alors il pria Il l'invoqua Dieu Pour que Dieu recule leur Demandez à la taille de Dieu Moi je fais des prières Frère retiens bien la Bible dit que Nous ne savons pas ce qu'il nous convient De demander à Dieu C'est déjà dans notre nature De ne pas savoir Quelle est la bonne demande à faire C'est pas comme si toi Tu n'étais pas dans la phrase que je dis Tu es dedans Tu es dans ce que je dis Nous sommes tous là-dedans Au moins je demande de grand chose Grand chose là C'est en fonction de ton petit raisonnement Donc ton enfant dit Donne-moi une grosse voiture comme ça La grosseur de cette voiture Est fonction de la petitesse de cette personne Si toi avec mon 2 mètres 0,3 Je dis Seigneur donne-moi une grosse voiture comme ça Vous tous vous êtes engloutis Amen Parce que ce que j'appellerais Grand est fonction de la propre grandeur de mon corps Donc frère La Bible dit Nous demandons mal La Bible dit Que nous ne savons pas Comment demander Donc Retenez-le Vous devez demander A la taille de Dieu Quelqu'un me dit Seigneur donne-moi ce mariage L'oncle avait dit Que jamais tu vas te Seigneur donne-moi ce mariage Que l'oncle soit celui Qui va tout organiser Demande que la personne qui combatte Soit celle qui va agir Pour la faisabilité de ce programme Tout ce que l'on demande A la taille de Dieu Touche la personnalité de Dieu Et Dieu dit Je ferai ainsi Afin que tu saches Que je suis L'éternel Alléluia Amen Ne craignez pas La grand-mère La tante Tous ceux qui combattent là Seront à la cuisine A la cuisine Dis avec moi à la cuisine une fois Une deuxième fois Ils vont balayer la cour Lorsque toi tu viendras Oh non papa Pendant qu'elle balayait Elle est en train d'incanter C'est balayer Il n'y a aucun Dieu Pour entendre sa prière Ces incantations ne sont que nulles Et Amen Et elles vont toutes entrer dans la cuisine Balayer Ba combi Pelo pango Signer le contrat Ils vont signer ce contrat Le front fermé ou pas Ça ne favorise pas C'est peu de choses De demander à Dieu Que le patron qui t'aime déjà Te donne un poste Mais demander à Dieu Que l'ennemi Qui est sur toi Te donne un poste Ça c'est Dieu Quand tu dis à maman Maman fais moi Fais moi les lacets Et que tu as déjà grandi Elle va te dire Fais ça toi même Il y a des choses Dieu nous dit Faites ça vous même Ça c'est pas pour moi Ça ça ne me correspond pas Donne moi ton prénom Fidèle Fidèle est-ce que tu m'as bien vu moi Dieu Ça ne me correspond pas Le monde à ma taille Alléluia Amen Amen Qui dit avec moi un amen bien Amen Celui qui avait fait arrêter Jésus Et celui qui a dit Certainement cet homme là Il est correct Ceux qui l'ont mis à la croix Sont ceux qui ont dit Non certainement ce type là Donc mes amis Dieu comme ça C'est dans sa nature De faire les choses Qui sont compliquées À notre intelligence Donne un bon amen Et que Dieu te donne encore 50 ans de vie Amen Sur ce qui t'était réservé Amen Amen Troisième chose Sur laquelle il faut avoir La taille de Dieu Alléluia Alléluia La taille de ta sanctification La taille de ta sanctification Donne un bon amen Amen Dieu Il attend Que nous ayons sa taille Dans notre sanctification Mes frères et soeurs Je l'ai déjà dit ici Lorsque j'ai enseigné Sur vivre Dieu Dans sa mesure Je répète encore Dans le nom de Jésus Il y a pour chaque niveau D'appel De bénédiction Une sanctification Obligatoire Dieu n'est pas trois fois saint Dieu est saint S'il devait être trois fois saint C'est que la première sainteté N'était pas suffisante C'est écrit Saint 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 Et non pas trois fois saint Dieu est saint Mais sauf que quand tu es face à ça Tu dis saint La quantité de sainteté Est tellement impressionnante Que tu te répéteras Donc pour marcher avec un tel Dieu Tu dois impérativement Atenir la taille De sa sainteté Dans ta vie Dans sa tête Il est déjà en train de dire Mais nous tous sommes des pécheurs Amen Ne laisse pas Les péchés Arriver dans ta vie Nous sommes appelés être saint Comme Dieu est saint Soyez saint Car moi l'éternel Votre Dieu Je suis saint Donne un bon Amen Vos frottements Entre fiançailles Arrêtez ça Au nom d'eux Vous avez déjà commencé Quelque chose en famille Tous les désordres Que vous avez là Avant d'aller en famille Que l'envoûtement Là vous quitte Au nom de Jésus Amen Soyez déliés Déchaînés Dépossédés De tout ce qui vous fait croire Que vous pouvez avoir Des embrassades Avec des frères Et des soeurs Sans qu'ils ne soient Venus en famille Fille Ma fille Tu m'as déçu Avec la destinée Que tu as Piano piano ici Tu vas là-bas Piano piano là-bas C'est la télévision Qui t'a abîmé Tu n'es pas acteur D'Hollywood Où on s'embrasse Bêtement Et après On est collaborateur C'est le péché Dis à ton voisin C'est de moi Qu'il parle Je ne dois pas tomber Dans ça C'est le péché Pour que tu vois Dieu prendre quelqu'un L'emmener au sommet Dieu doit se rassurer Que la personne A une sainteté Qui ne va pas Le bloquer lui Mais qui va l'aider A aller plus loin Avec cette personne Donne un bon amen Tu risques de beaucoup Vous connaître sur Dieu Sans beaucoup vivre Avec Dieu Parce que Dieu N'agit pas seulement Avec ta connaissance Mais avec ton état De pureté Ta pureté Est obligatoire Dites avec moi Obligatoire Encore une fois Obligatoire On perd toujours Quelque chose Lorsque l'on pêche Même si aujourd'hui On ne l'a pas vu On le paiera un jour Tout tacheté Crée un problème Au tissu Il perdra La durabilité Pour remarquer toujours Que Les pantalons Des jeunes garçons Se déchirent En premier Où ? Au genou Où ? Au genou Alléluia Amen Amen Pourquoi c'est au genou ? Ou encore Ça se salue Ça se déchire En bas là-bas Ce n'est que là Où la saleté atteint Que le tissu S'abîme plus tard Pour quelle raison ? Toutes les fois Qu'on est toujours En train de revenir 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 Tu abîmes le tissu Non papa Mais Dieu a dit Qu'il pardonne Cette fois Dieu a dit ça Pour celui qui ignorait Toi tu connais Donc comme toi Tu connais Quand tu fais ça Tu es doublement Condamnable Condamné par la parole Et condamné Par ta conscience C'est pourquoi le péché De celui qui connaissait La faute Il demande pardon Il sent la paix avec Dieu Mais il ne sent pas La paix entre lui-même Tu es doublement condamnable Moi aussi je te regarde Je te prêche courageusement Courageusement Puisque le peu de temps Que tu as dans ce culte C'est le bon moment Pour faire cette opération On n'opère pas toujours Celui qui a envie D'être opéré Amen Ce sont tes parents Qui t'ont emmené ici Tu es déjà à la table On va t'opérer Chirurgicalement On doit enlever Cette conscience Qui te fait croire Que Dieu Parce qu'il t'a pardonné Dieu va t'emmener loin Dieu parle aussi De faire confiance C'est-à-dire que Dieu peut te pardonner Mais Dieu doit arriver Au point de te faire confiance C'est ainsi que la Bible Parle de mettre en toi Son affection Jésus a été dit Quand il est sorti De l'eau de baptême Dieu dit Voici Mon fils En qui j'ai mis Mon affection Dieu ne met pas Son affection Chez n'importe qui Mais sa bonté Ne l'a pas empêché De savoir Qu'en tout Israël Il n'y avait Qu'un homme comme Jean C'est pas parce que Dieu est bon Qu'il ignore Que toi Tu n'es pas capable D'être dans la liste Il sait Que toi Tu ne peux pas Être dans la liste Des gens Que lui peut citer De sa bouche Il y avait Des gens Dans le temps De genre Et Dieu a dit Il n'y a personne Comme Jean Dieu Il dit Il n'y a personne Comme Jean Là Donc Dieu nous connait Il nous connait Très bien Regarde ton voisin Dis lui Ne m'embrouille pas Encore une fois Ne m'embrouille pas Je nous connait Très bien Il sait Exactement Qui Et qui Et qui Fait quoi A quelle taille Amen Dieu vient ici Avec un maître Pour mesurer S'il entre Dans ce couloir Ou dans celui-là Êtes-vous sûr Qu'il va Étirer Se mettre A la taille Que lui Il veut Ou bien Quand il arrivera A la première ligne Quelqu'un va lui dire Papa Tom Tu sais que nous sommes Des humains L'autre Quelqu'un va lui dire Ça m'arrive De temps en temps Mais j'ai pris La décision D'abandonner Quelqu'un va lui dire Désormais J'ai réalisé Ta miséricorde Pour moi Tu es Bon Seigneur Arrêtez de vous Moquer De la bonté De Dieu Arrêtez ça Parce qu'il y a Une chose Qui ne s'arrêtera Pas De défiler Une chose Qui ne s'arrêtera Pas De défiler C'est votre jour Vos jours sur terre Chaque jour Vous vieillissez Vers la dernière journée Quand vous faites Qu'à chaque fois Vous avancez Aujourd'hui Mais vous reculez En sainteté Quand vous allez Prendre la décision Finalement D'être sérieux Vous serez Trop vieux Pour faire les choses Du sérieux Que vous avez pris Dis avec moi Sanctification C'est à moi C'est à moi C'est à moi Saint le matin Saint le matin Saint à midi Saint le soir Dis à ton voisin N'écoute pas N'écoute pas Le témoignage Le témoignage De ceux qui disent De ceux qui disent Ça peut arriver Ça peut arriver Si ça peut arriver Si ça peut arriver Ça leur est arrivé Ça leur est arrivé Amen 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 Dis aussi à ta sœur Ça choisissez seulement les sœurs Sœur Sœur Si ce que le pasteur a dit Si ce que le pasteur a dit T'énerve T'énerve Au point de te dire Au point de te dire Lui aussi peut tomber Lui aussi il peut tomber Sœur Sœur Tu as reçu une mission T'as reçu une mission Dévoilez-les 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 Regardez les acclamations Tumultueuses Petites Donc tu sens qu'il est La maladie est là Tu sens qu'il y a beaucoup Qui en souffle D'autres viennent de recevoir L'anesthésie Mais ça n'a pas encore travaillé Si le frère ne veut pas Qu'il parte Qu'il parte Qu'il parte Qu'il parte Qu'il parte Nous tous on nous avait bloqués Moi j'ai dit ça Je veux dire ce que ça veut dire là Le temps de faiblesse était arrivé Et la sœur Marianne t'a bloquée Et là tu dis Tu as sauvé mon âme Tu as entendu Mais toi tu fais Tant de faiblesse Elle aussi Tant de faiblesse Faiblesse La sanctification Ne danser jamais la rumba Alléluia La sanctification C'est le saccadé Quand c'est le saccadé Comment on appelle ça chez nous ici Quand on lance les cris On lance les cris Les atalakou La sanctification C'est des danses Les atalakou On ne peut pas danser à deux Parce que les mouvements Que je vais faire là Vont te cogner La sanctification Ce n'est pas le slow Tu es sanctifié Sanctifiant nous Des fois lui Qui ne croit pas En ta sanctification Laisse le tomber Purifie-toi Jusqu'à la taille Que Dieu veut Afin qu'il n'y ait pas Un obstacle Pour l'avenir Certaines fautes Ne se payent pas aujourd'hui Quelqu'un me suit Jésus a dit Et je vous l'ai déjà dit Il a dit ceci Pardonne-leur Car ils ne savent pas Ce qu'ils font Et Israël a été envahi Malgré que Jésus avait dit ça Jésus a dit ça Mais Dieu a jugé Israël Attention 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 Payez la taille De sanctification L'on n'a mon amour Amen Gloire à Dieu On acclame le Seigneur Pour finir là-dessus La Bible dit dans Proverbe 1 28 à 29 Alors ils m'appelleront Et je ne répondrai pas Ils me chercheront Et ils ne me trouveront pas Parce qu'ils ont haï la science Et ils n'ont pas choisi De craindre l'éternel Donc si tu ne le crains pas Un jour Tu vas prier Pour une intervention divine Il interviendra Qui a compris cela La quatrième chose Pour laquelle il faut faire cela A la taille de Dieu Dieu Veut cette chose-là A sa taille C'est la taille de votre obéissance La quatrième chose Dieu attend que nous ayons Sa taille dans notre obéissance Dieu attend que nous ayons Que nous ayons sa taille Dans notre obéissance C'est bien d'obéir à Dieu Mais il y a obéir et obéir Obéir au commandement De la parole de Dieu C'est une chose Ça va vous sanctifier Mais il y a obéir aux orientations C'est une autre chose C'est pas un verset biblique Mais c'est une chose que lui te dit de faire Quand tu obéis à la parole Cela te sanctifie Quand tu obéis à l'orientation C'est une autre dimension L'orientation dépend de la parole Mais l'orientation Elle est spécifique Dieu attend que nous ayons Sa taille dans notre obéissance Dieu sait exactement Le degré d'obéissance Que nous avons Et que nous devons avoir Pour notre élévation J'ai une question à vous poser Saviez-vous que Jésus Quand il est venu sur terre Il savait Quel était le degré d'obéissance Que Dieu attendait de lui Vous le saviez Vous connaissez Mais le verset Vous ne l'avez pas en tête Je veux vous le citer La Bible dit ceci Que il a été obéissant Jusqu'à Philippiens chapitre 2 Verset 8 Jésus s'est humilié Se rendant obéissant Jusqu'à la vie La mort Même jusqu'à la mort De la croix Jésus Savait Quel était Le degré d'obéissance Que Dieu attendait de lui Pas l'obéissance De la parole seulement Mais Dieu attendait de Jésus L'obéissance Jusqu'à la mort Même à la mort de la croix Dieu Pour chacun d'entre nous Connais le niveau d'obéissance Connais le niveau d'obéissance Dont il a besoin Pour bénir ta vie Attendez Je vais vous montrer Dans la Bible Que c'est quand Jésus Atteint Le degré d'obéissance Que Dieu avait réservé pour lui Que Jésus est entré Dans son élévation C'est écrit dans la suite C'est pourquoi Aussi Dieu L'a souverainement On n'a pas dit Que Jésus Est souverainement élevé Depuis qu'il est Jésus Avant que Jésus Ne vienne sur terre Il n'était pas Souverainement élevé C'est écrit La chose Qu'il a souverainement élevé C'est son obéissance Jusqu'à la mort C'est écrit C'est pourquoi Donc conséquence Ton élévation Doit être la conséquence De ton obéissance Si tu n'atteins pas Le niveau d'obéissance Que Dieu attend de toi Tu ne pourras pas Entrer dans une grande élévation Toute élévation N'est pas résultat de prière Certains degrés Il demande une obéissance Que ce que Dieu te dit Tu ne le cacolas pas Tu ne le discutes pas Tu ne l'atténues pas Tu ne manages pas C'est ce qu'il a dit C'est ce qu'il a dit La question que tu dois te poser Quelle est l'obéissance Que Dieu attend de moi Pour faire ce qu'il m'a promis Quel est le dégré d'obéissance Que Dieu attend de vous Pour qu'il accomplisse ses projets Pour vous C'est ça que tu dois te poser Donne avec moi un Amen Il y a des gens ici Qui n'obéissent Qu'aux choses Que lui peut faire Mais ce qu'il pense Qu'il ne peut pas faire Il ne peut pas obéir Donne un Amen Bien aimé dans le Seigneur Chacun de nous Alléluia Doit atteindre le dégré d'obéissance Que Dieu attend de lui Quelqu'un me suit Alléluia J'ai raconté mon histoire hier à un frère Et je lui ai dit Que quand j'ai commencé le ministère J'ai construit Mon père nous avait donné notre héritage J'ai pris mon héritage C'était une maison à Barumbu A côté de la brasserie C'était bien placé Je voulais commencer l'église J'ai vendu morcellement J'ai pris une partie J'ai pris l'argent J'ai construit l'hangard Quand je construis le hangar Je viens dans le hangar Pour apprécier le travail J'ai dit Ça va être chaud ici Enfin un temple Pendant que je marchais J'entends une voix claire Le temple est fini La parcelle on ne loupe pas Va à l'hangard C'est là que ton peuple attend Ma grande soeur est là Ma maman est là On n'a pas fait un culte Sous cet hangar Je suis sorti de là Direction ma femme Pour lui dire Chérie Maman Dieu a dit Va à l'hangard Alors on vend la partie On va acheter à l'hangard Pour acheter à l'hangard Avant d'acheter Je demande à dire Où sera l'église Il dit Ça sera sur une avenue De l'école J'envoie les commissionnaires Pour chercher l'église Sur l'avenue de l'école Ici Il ne trouve pas Alors je vais On me dit Que dans l'avenue collège Qui est juste après Après Saint-Sacrement Il y a une parcelle là-bas Je prends la parcelle On paie la parcelle Avec l'argent de la maison On construit le hangar Le jour où je viens Apprécier le travail Je me dis Mais où mettra-tu Le parking des voitures Que je vais envoyer Qui est ici On n'a même pas fait Un culte Je prends les 6 000 L'endroit Il ne me restait même plus Beaucoup d'argent Maintenant c'était 6 000 dollars J'ai vendu l'endroit Là 6 000 Je prends les 6 000 dollars Je dis Bon On va chercher l'endroit Je prends les 6 000 Comme on ne trouvait pas l'endroit Je garde d'abord l'argent Je dis je vais investir J'achète une voiture Et puis je vais acheter Des produits d'internet Pour vendre Les produits là Que j'ai donnés aux vendeurs Les vendeurs ont fui avec Moi maintenant J'avais la dette de la société J'ai vendu la voiture L'argent de la voiture J'ai payé la société Donc Dieu va dire après Il ne veut pas Qu'un seul dollar De mon héritage Fasse de moi ce que je veux être C'est ce que j'ai finalement compris La maison où je louais Était sur avenue Kimpe Un ami arrive Il me dit Pourquoi tu ne commences pas ici J'ai dit Dieu m'a dit Que l'église va être dans une avenue d'une école Alors on arrive devant le portail Et Dieu m'a dit Que ce soit dans une avenue d'une école Quand j'ai fait d'une école Mes yeux tombent Sur l'école Qui était juste Deux maisons après moi Mais que je ne voyais pas Nous étions déjà Dans la maison en question Maître l'église Mais on ne savait pas La désobéissance T'aveuglera Tu te feras passer devant ton vrai destin Tu pourras construire des choses Que tu penses être bonne Mais si tu te montres ton vrai toi Tu es un malheureux sur terre Obéissez à ce que Dieu vous dit Faites-le quand Dieu vous dit de le faire Quel que soit ce que ça va vous coûter Tu veux être ce que les gens sont Trouve le degré d'obéissance Que Dieu attend de toi Alléluia Amen Alléluia C'est pourquoi Je pouvais aller au point 5 Mais je vais d'abord Je change mon point 5 Je prends mon point 6 Je mets au point 5 Je prends mon point 5 Je mets au point 6 Alors mon point 5 maintenant C'est pourquoi La cinquième chose Que Dieu attend Que tu fasses à sa taille C'est ton offrande Tu ne peux pas dire amen Je connais Je sais Je vais te dire pourquoi Non t'en fais pas Ton amen là C'est un amen empoisonné Je te dirai ça après Amen C'est ton offrande Mes frères et soeurs C'est pourquoi j'ai emmené ça au point 5 Parce que je veux coller ça au fait de l'obéissance Mes frères et soeurs Amen Saviez-vous Que Dieu n'a aucun intérêt Sur notre argent Parce qu'aucun homme Ne peut enrichir Dieu Pourquoi Dieu Parle beaucoup de nos offrandes Tous ceux qui n'aiment pas Qu'on parle de ça Vont comprendre que Il y a un démon Qui lui ressemble Qui est juste à côté de lui Amen Et pourquoi Dieu parle de ça L'intérêt de Dieu Ce n'est pas votre offrande Mais l'intérêt de Dieu C'est votre coeur La Bible ne dit pas Là où sera ton coeur Ce sera ton trésor C'est ça votre problème Vous récitez seulement La Bible dit Là où est ton trésor C'est là que sera ton coeur Ton coeur ne part pas Avant ton trésor C'est ton trésor Qui va avant ton coeur Méditons ensemble Parlez à tout votre voisin On va réfléchir Dis voisin J'essaie de comprendre Ce que le pasteur a dit Alléluia On en discute Non, non, discutons-en Parce qu'il faut qu'à terre Ça crée quand on parle D'offrandes Quand nous on soit à l'aise On n'emmène pas le désordre D'ailleurs ici Si ailleurs Les gens blaguent Avec votre argent Pas ici Parce que Dieu N'a aucun intérêt Avec ton offrande Ton argent Ton trésor Dieu cherche A positionner ton coeur Et ne dis pas Là où sera ton coeur Ce sera ton trésor Ça veut dire quoi ? Dites à mon pasteur Ça veut dire quoi ? Pasteur ça veut dire quoi ? Là où sera ton coeur Ce sera ton trésor C'est faux Pourquoi ? Ça, ça veut dire J'aime Dieu C'est pourquoi je donne à Dieu Là où sera ton coeur Ce sera ton trésor Oui, parce que David a dit Dans mon attachement Pour l'oeuvre de Dieu Je donne Il a dit mon attachement Il n'a pas dit Dans mon commencement Il était déjà dedans Il était déjà dedans Hello Yes La Bible dit La Bible ne dit pas Là où sera ton coeur Ce sera ton trésor J'aime mon église Quand je vais donner Je suis dix personnes Qui disent ça Combien le font ? Vous savez que c'est difficile Une ou deux personnes Donc Beaucoup aimer Les choses de Dieu L'église L'ecclésia Il ne garantit rien La seule personne Qui est arrivée à ça C'est Jésus Il est le seul A avoir aimé Sans intérêt Donc Quand vous vous dites souvent Parce que j'aime l'église Je veux que l'oeuvre Aille de l'avant Tout à l'heure En donnant l'offrande Tu verras que Tes cheveux sont allés De l'avant Par rapport à ton offrande Mes frères C'était le moment Où vous pouviez vous sauver En parlant à une soeur Pour que Surtout si c'est ta femme C'est le moment Il faut rendre les calculs équitables Rapprochons direct Ils n'ont pas entendu Expliquez Papa le b-boy Dans le temps Il y a 200 dollars Offrandez à la 5 dollars Offrandez à la paix Ata 200 Pour que Il y ait de la paix Ata 200 Amen 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 Tozomil Totalana Totalana Ya matéa Totalana Regardons-nous Alléluia Amen Regardons-nous Ma fille Ma fille Tu dis quoi ? Allez-en Le micro Total Parce que C'est comme si On prêchait Des murs Non On se prêche A nous C'est nous Vous disiez quoi ? Papa Que Dieu nous pardonne On acclame Dieu Donc là Ça va Sinon j'allais Appuyer Alléluia Amen Est-ce que Quelqu'un me suit ? Dieu Attends une taille De franc C'est pas là Où est ton coeur Qui sera ton trésor Mais c'est là Où est ton trésor Qui sera ton coeur Quelqu'un nous Somme assis C'est dans ton compte Bancaire Que se trouve ton coeur Pas ici Alléluia Amen J'ai donné à Dieu Tout ce que j'avais Dans ma poche Ça ne veut rien dire Si ça ne correspond pas A ta richesse Dans ton compte Parce que Si le financier Vient ici Avec la caméra Qu'on a mis au dessus Des paniers d'offrandes Tu as sorti la panique Non on n'en a pas mis C'est Dieu Qui vous voit Alors si Dieu Doit nous dire Qui le prend A sa taille Vous allez être surpris La plupart d'entre nous Nous avons l'air D'avoir notre coeur En Dieu Mais nous ne l'avons pas Pour savoir Que tu as la taille De Dieu Dans ton offrande Tu dois mettre Ton trésor Pas mettre Les bois De la maison Ton trésor Pas mettre Les cailloux Ton Trésor Dieu a pris Ma parcelle Il a tout pris Il aurait dû Me dire Dès le départ Prends même Cet argent Va dans une église Gonde ça l'église Et dis à l'église De te donner Ce que eux Ils ont dans l'offrande Pour sanctifier L'argent Que tu avais Il a pris Ma parcelle Aujourd'hui L'église Cherche A acheter Une parcelle On veut acheter Là où on est Ici Le Dieu a déjà Puisque Nous avons Au départ Le vrai Dieu Va d'abord Positionner Ton coeur En te disant Là où il faut Mettre ton Trésor Tout à l'heure Hier Je demandais Dans le groupe De l'église On rassemble 400 dollars Pour finaliser Les positions De la technique Vous voyez Que les écrans Ne sont pas passés Parce que Ce qu'il faut Payer Pour que les écrans Soient stables C'est un câble Différent Que celui Qu'on utilise Maintenant Qu'il n'y a pas D'écran Quand je dis Lisons Ce n'est plus Agréable Comme avant Votre problème C'est quoi Vous aviez De quoi donner Mais vous pensez Que c'est détaché A votre coeur Vous pensez Que Quand on dit De donner C'est détaché De votre coeur J'aime beaucoup Dieu Mais bon Avec l'argent Que j'ai vu Mon ami On a dit A un homme Ton âne est où Voilà mon âne Le Seigneur En a besoin Le Seigneur En a besoin Donc on ne peut pas Finaliser Le positionnement Des choses Je n'ai pas D'écran Retour Je ne vois Même pas Combien de temps Je fais Vous voyez Vous aimez Mais ce n'est pas Parce que vous aimez Le trésor C'est parce que Votre trésor Est ici C'est cette différence Qu'il faut faire Où est votre trésor Il n'est pas là Il n'est pas là Maintenant si je dis Est-ce qu'on peut avoir Six personnes Pour ajouter 40 dollars Six personnes Une main C'est levé Deux mains C'est levé Trois mains C'est levé Quatre mains C'est levé Cinq Cinq mains Se sont levé Six mains Frère Toi tu n'es pas Dans le groupe De l'église Tu n'avais pas vu ça Hein Tu n'étais pas en ligne Alléluia Amen 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 Certains Tous Ils sont là Assis là D'accord Toi tu étais en ligne Toi tu étais en ligne Vous avez vu Mais pourquoi Ici vous donnez Parce que Ce n'est pas votre trésor Que vous regardez ici C'est votre image Donner doit se faire Même quand On ne sait pas Qui donne Arrêtez De tomber dans le péché De faire plaisir A votre personne Dieu attend Que vous ayez A donner A la taille De Dieu Quelqu'un me suit Attentivement Alléluia Un jour Un frère Rencontre son pasteur Et ça s'est passé A Kine ici Un frère rencontre Son pasteur Qui marchait Le pasteur Le pasteur Il dit Non je n'ai pas la voiture Le frère Quelques jours après Envoyer sa voiture A la maison du pasteur Comme ça Là où sera ton trésor Sera donc Comment on sait Que tu aimes la femme Que tu as Comment La dot Là où ton trésor Souvent même Quand on vous dit De donner Vous dites Quand vous Kako Le prix Vous diminuez Vous négociez On vous dit Mais c'est la femme Que tu aimes Tu ne peux pas Le prouver En parlant Tu ne peux pas Le prouver En faisant Alléluia Dans une église Le nombre D'amoureux De Dieu Se voit Dans les oeuvres Que nous faisons Dans l'église Alléluia Amen J'entends quelqu'un Dire Amen Amen Dans quelques jours Je vais recevoir Mon doctorat Pas à cause De la doctorat Non Ça vous intéresse Ah bon Ah bon Donc Clame-moi Donnez la main Amen Mais il faut Me payer 2800 dollars Pour avoir Le doctorat Pour clôturer Les frais Vous voyez Qu'il n'y a Aucune Position Sans Prix Ce n'est pas Seulement La connaissance Elle a un coût Là où est ton trésor C'est là où est ton cœur Alléluia Amen Je disais au Seigneur On m'a dit de payer ça rapidement Je vais payer Le Saint-Esprit me dit Tu as des fils Tu as des fils Tu as des fils Alléluia Amen Amen Il dit tu as des fils Tu n'as qu'à pointer Et les choisir Le financier est là Il sait Que les 2600 sont déjà là 2600 est déjà Et que hier Lobby Parce que venez 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 Hier Lobby Nous lui avons donné Un ordre de paiement De virement On devait finaliser L'ordre de virement Alléluia Hier Lobby Amen Amen Alléluia Rapprochez-vous de lui Amen Il faut qu'on vive la parole Il faut qu'on la vive Hier N'est-ce pas Oui papa C'était vers quelle heure 14h 15h 14h 15h Ordre de virement Qu'on devait envoyer Et je vous ai envoyé Le modèle de virement D'un L'OP L'ordre de paiement Un ordre de paiement D'un autre D'un autre Oui L'autre là Il a payé combien 5600 dollars Eux disent Nous avons aimé Votre travail Pour vous Vous payerez ceci 2800 Quelque chose comme ça Amen Quand on est sur le point De payer Hier on devait Commencer à payer On devait envoyer D'abord combien Je crois que je l'ai aussi Dit dans le message Je ne l'ai pas dit Non non 600 Pour la touche Oui Qui se fait au niveau Du Canada Oui ça vous avez J'avais dit Oui oui Ok Alléluia Dieu a dit Tu as des fils Là où est ton trésor C'est là où est ton coeur Celui qui pense Qu'il t'aime Mettra son trésor Point final Vous avez compris Comment Dieu fonctionne La taille de Dieu Mais quand vous êtes En train d'attendre Qu'on vous dise L'éternel me montre Une grande bénédiction Pour les 10 personnes Qui vont donner 100 dollars Ça c'est de l'arnaque Vous me suivez C'est de l'arnaque Votre Vos finances Sont là pour Adorer Dieu Et non pas pour Qu'on puisse blaguer Avec vous Ne tombez pas Dans les erreurs Mets ton offrandi Si j'ai un message Puissant à te donner Laissez ça Dites au prophète Prophète même si Tu ne me donnes pas Ce message L'éternel est avec moi Rentrez avec votre argent Rentrez avec votre argent Ne laissez personne Vendre Votre bénédiction Quelqu'un me suit Maintenant nous Nous avons choisi De prêcher la parole Telle qu'elle est écrite Mais nous Quand on prêche Cette parole comme ça Il se passe que Les enfants de Dieu Veulent seulement Qu'on les pousse A donner comme si On vendait Jésus Non Vous êtes censés Avoir une relation Avec Dieu Personnel C'est pourquoi Je vais à mon sixième point Qu'il faut avoir Une communion A la taille de Dieu Il faut parler Avec Dieu Avoir une communion A la taille de Dieu Mes amis Écoutez-moi très bien Il y a des gens Et ça je le dis Parce que Je le dis ça A un frère Non je ne lui avais pas dit Je le dis Je le dis parce que Le frère Est parmi vous Je lui dis ça A la fin Je pourrais aussi Te le dire en face Ne t'en fais pas Lorsque Vous écoutez Dieu Ne l'écoutez pas seulement Pour commencer à faire les choses Que vous vous aimez Non 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 Écoutez Dieu C'est l'écouter dans tout Il y a une mesure De communication C'est-à-dire que Laisse Dieu te dire Tout ce qu'il a Sur tout ce que tu dois faire Quelqu'un me suit Qui dit Amen Amen Il y en a qui écoutent Dieu leur dire Tu dois prier cette nuit Et là tu pries toute la nuit Dieu dit aussi Autre chose à part ça Dieu dit aussi Tu dois donner autant Dieu dit aussi Tu dois prendre tout ça Et faire ceci Amen La chose que je voulais dire Au frère c'est ça Si à la fin Tu penses que c'est toi Tu peux venir me chercher au bureau Je vais te le dire en face Amen Lorsque Tu te répands Et que tu viens avec une offrande Pour donner à Dieu Soi-disant te répandre Parce que tu t'es éloigné d'une alliance On donne un sacrifice On ne donne pas quelque chose de donable Le billet le plus grand d'une monnaie N'est pas le plus grand billet Ou bien le plus grand besoin de Dieu Au Congo C'est quand on sort le billet de 100 dollars On a l'impression Qu'on a réalisé le plus grand besoin Je me suis retrouvé devant quelqu'un un jour Il y avait beaucoup d'argent sur lui Alors quand je lui parlais de l'offrande que je donnais à Dieu Quand je l'enseignais à donner à Dieu Ce que je lui disais Lui n'avait pas encore donné ça Mais lui a des millions Vous voyez le problème ? Vous voyez le problème ? Dieu doit être relationnel Et non sacrificiel C'est ma relation avec Dieu Qui m'emmène à faire des sacrifices Et non pas mes sacrifices Qui ammènent à Dieu avoir une relation avec Dieu C'est ma relation qui fait que Dieu me pousse à des sacrifices C'est parce que je l'aime Que j'arrive à payer le prix Je ne paye pas le prix pour lui montrer que je l'aime C'est parce que je l'aime Dieu est relationnel Vous me suive attentivement Vous, vous avez le mauvais comportement de faire du Dieu un Dieu sacrificiel Pasteur, ça c'est pour mes projets C'est dans ton intérêt Je l'utilise Dieu pour toi Dieu est relationnel Quelqu'un me suive attentivement C'est parce que tu écoutes Dieu A sa taille A sa mesure Que Dieu arrive à faire ce qu'il te dit de faire Alléluia Tout ce que Dieu m'a donné en premier, Dieu me l'a redemandé Tout ce que Dieu m'a donné en premier, Dieu me l'a redemandé Jusqu'à ma première fille Il me l'a redemandé Et quand il me l'a redemandé J'ai dû l'adorer et lui dire Quand j'étais en train d'enseigner, je disais L'adoration est un échange Un lieu d'échange Vous vous rappelez cette phrase ? La petite vidéo est sur le net Je disais L'adoration est un échange C'est lorsque ma fille aînée est en train de me quitter Que je disais ça Et là je disais ça pour que Dieu comprenne Et je répète ça à tout le monde Dieu ne te doit rien Tu sais que moi je te sers Je suis l'éternel Je fais ce que bon me sent Tu peux m'adorer et avec ton enfant Ou sans ton enfant Jusqu'à dit L'éternel a donné l'éternel à A lui la gloire Vous vous êtes trop attachés à vos trésors Mais quand vous n'écoutez pas Dieu Dans tout Seulement dans les choses que vous vous trouvez Que c'est Dieu qui vous parle Si vous émoutiez Dieu dans tout L'éternel a l'adoré étant stérile Femme stérile Femme Homme stérile Chômeur Quand on danse C'est votre moment à vous de danser Parce que vous vous savez c'est quoi Aimer Dieu sans intérêt Certains ici Ne savent pas ce qu'ils font Mais le manquement Est le moment où on montre à Dieu Qu'on le connait C'est pourquoi Dieu n'a pas choisi Le peuple égyptien Pour faire de son peuple Mais il a choisi le peuple esclave Pour faire de son peuple C'est leur manquement Qui a fait qu'ils pouvaient montrer A Dieu leur intérêt pour lui Dieu a parlé à un esclave Le frère de Moïse Comment s'appeler Aaron Il a dit Aaron Toi esclave Tu deviendras le papa De tous les sacrificateurs souverains Cet esclave savait c'est quoi adorer Dieu Dieu veut vous parler Mais vous le limitez dans ce qu'il vous dit Il est avec moi Pasteur explique encore s'il te plaît Pasteur explique encore Je veux vous expliquer quelque chose Pasteur je peux le dire Je peux le dire Oui Laisse le garçon là Pasteur comment vous pouvez me dire ça J'avais fait un rêve Aujourd'hui Tes rêves comptent Hier ce sont mes rêves Qui t'exhortaient Et te conduisaient Même parce que tu l'aimes Soi disant Tes rêves deviennent Les rêves de Dieu Et moi je me distraîne Tu n'écoutes plus Dieu Sur le domaine de ce garçon là Parce que toi Tu l'aimes Il faut écouter Dieu A sa mesure Ma fille brille en disant Seigneur fais que l'on voyage Pour aller me faire soigner Un fait un rêve Un homme vient L'homme lui dit Tu ne voyageras pas maintenant Tu voyagerais à partir de la période du 11 Papa Ce jour là On a fait tout ce qu'on pouvait On n'était pas parti Si elle était partie avant La médecine Allait entrer dans l'oeuvre de Dieu On n'allait pas repérer le miracle Dieu a tiré la date Et on est parti à la date Que Dieu lui avait dit Quand j'arrive à la maison L'enfant dit ça Je dis c'est Dieu Laissons le faire Est-ce que tu es prêt A écouter Dieu Dans les choses que toi tu n'aimes pas Dieu ne te doit rien Je m'avais dit Que c'était l'homme de ma vie La femme de ma vie Même s'il te l'a dit Il peut te l'arracher Et te demander de l'adorer Regardez comment vous me regardez Vous êtes maintenant face à Dieu Face à Dieu Vous voyez Si Dieu vous l'aimait pour lui-même Pourquoi vous mettez quelque chose au milieu Pourquoi ? Tous ceux qui ont obtenu Étaient prêts à aimer Dieu Ils disent à Dieu Même si je n'ai pas ça Tu es avec moi Je lui disais ceci C'est toi mon intérêt Moi C'est moi qui dis à Dieu C'est toi mon intérêt C'est toi ma joie C'est de toi dont j'ai besoin Et je lui répète toujours Si tu veux prendre tes miracles Prends-les Si tu veux prendre tes guérisons Prends-les Mais ne me prends pas Ma relation que j'ai avec toi Je lui dis ça toujours Parce qu'il ne me doit rien Tout ce que tu as sur terre Ne va pas garantir ton ciel Dieu ne me doit rien Celui qui connait Dieu Sera que Dieu N'a pas besoin de condition Pour être ton Dieu Aimez Dieu Parce que vous l'aimez Écoutez-le Parce que vous lui faites confiance Écoutez-le Et faites-lui confiance La stérilité de Sarah N'allait pas durer comme ça On n'a pas atteint Presque 25 ans Par hasard Je ne sais pas combien Dans nos totales On n'a pas atteint Boris tu connais le nombre D'années de stérilité d'Abraham Combien ? 25 n'est-ce pas On ne pouvait pas atteindre Ces 25 ans comme ça Dans le programme de guérison De stérilité de Sarah Il y a eu un rallongement A cause De l'erreur de Sarah Qui proposa Agar Mais frère Si Sarah avait dit Quel que soit Tu es mon Dieu Peut-être Peut-être Ça aurait fait 10 ans Peut-être Peut-être Adorez-t-il Amen Écoutez-le Faites-lui confiance Écoutez-le à sa mesure Votre histoire Va basculer bientôt Alléluia Amen Un jour Vous me rappellerez Ce que je viens de dire Un jour Il y a un couple Ici Qui m'écoute Je ne sais pas c'est lequel Mais je sais c'est lequel Il y a un couple ici Qui m'écoute Un jour Ça va basculer Ça va basculer D'une manière Nous allons nous demander Dieu Tu es passé par où Tu es passé par où Qu'est-ce qui s'est passé Je l'ai fait Parce que même Quand tu avais mal Tu m'adorais Même quand tu ne voulais pas Tu m'écoutais Même quand je te disais Une chose Qui te paraissait difficile Tu me suivais A cause de cela Je te récompense Alléluia Amen Le jour où tu as décidé C'est comme ça Moi je ne vais plus à l'église Sachez-le Celui qui se fatigue C'est souvent parce qu'il ne voit pas l'arrivée Mais très souvent La plus grande fatigue Ne vient qu'après la ligne d'arrivée Quand vous sentez que ça est devenu trop fatigant C'est que vous êtes très proche Très, très, très proche Et ne dites pas à Dieu C'est cette année ou rien Si ça Dieu va te dire C'est l'année prochaine ou rien Ce n'est pas la communion avec Dieu Que d'imposer à Dieu les choses Oh Dieu a dit tout ce que vous demanderez En priant Oui Et la Bible précise Que ça doit être dans sa volonté Dieu ne vous doit Rien Quand je demande à Dieu D'acheter cet endroit Je suis le premier à dire à Dieu Si tu trouves que c'est petit Non d'ailleurs Je n'ai rien qui me crée Mes frères M'impressionnent Mes pattes Parce que je sais que Dieu sait C'est exactement ce qui est bon Pour moi Je lui fais Confirme Je suis né dans les bras d'une inconnue Nourie par un homme dont je ne connaissais pas l'état d'âme Ce n'est pas la sorcellerie d'aujourd'hui qui me tuera Quand j'étais inconscient Cette sorcellerie ne m'a pas arrêté Même si tous les oncles sont sorciers Moi Je lui fais Confirme Je tire ma communion avec lui à sa tard Je ne me laisse pas impressionner Parce qu'un prophète m'a dit Votre famille Et ce sont les sorciers qui te combattent Ils m'ont combattu dans mon ignorance Ils m'ont combattu quand je ne priais pas J'étais l'esclave Comment est-ce que j'ai pu les échapper et recevoir Jésus Le Dieu qui a délivré Israël A pris des jours et des jours pour les sortir Parce que Dieu ne voulait pas seulement délivrer Israël Il a parlé à Pharaon avec beaucoup d'amour Pharaon l'a résisté Et Dieu a endurci son cœur Et lui-même a été à l'origine de cet endurcissement Qui t'avait obligé d'entrer dans cette guerre ? Mes frères et sœurs Si un gars comme Pharaon A pu être si têtu Sans pouvoir vaincre Israël Non ce n'est pas les vies qu'on va vaincre aujourd'hui Toi c'est comment ton nom ? Ce n'est pas fidèlement quoi que vous allez vaincre Ce n'est pas toi qu'on va vaincre aujourd'hui Dieu peut aimer les oncles sorciers Mais Dieu aussi peut les endurcir pour continuer à te combattre Juste pour que tu saches Que tu peux être poursuivi par toute une armée Tu vas être libéré Il n'y a aucune limite pour Dieu Et je clôture par ce point Ayez la mesure de l'autorité spirituelle Ayez la taille de l'autorité spirituelle que Dieu veut pour vous Ayez la taille de l'autorité spirituelle que Dieu veut pour vous Écoutez-moi très bien Je m'adresse à quelqu'un qui est quelque part ici Écoutez-moi très bien Les apôtres sont venus Un monsieur est arrivé avec son enfant Et ils n'ont pas pu chasser le démon Jésus dit Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Je veux vous supporter Jésus est plein d'amour Il peut être plein d'amour Mais ton petit niveau spirituel peut être un obstacle Jusqu'à quand ? Vous là Vous devez attendre d'arriver à l'église pour que Dieu vous parle Jusqu'à quand ? Vous devez attendre d'arriver à l'église pour que vos victoires arrivent Mes frères et soeurs dans le Seigneur Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Après on emmène le malade Et il chasse le démon Jésus voulait dire à ceux-ci Votre niveau d'autorité spirituelle Et trop petit Et ça m'occupe M'occupe Élargissez votre mesure à l'autorité que moi je veux C'est pourquoi Mes frères Arrêtez votre histoire là Papa n'a pas eu Lévi Mon père Lévi S'il vient prier pour ça Ça va changer Jusqu'à quand ? Vous supporterez-je ? Jusqu'à quand ? Il faut qu'on soit là Tout à l'heure Tout qu'une chose se fasse Qui t'a dit que c'est ce que Dieu veut ? Jusqu'à quand ? Il faut qu'on vienne prier dans ta maison Pourquoi tu ne prends pas les choses en main Et chercher la face de Dieu Votre autorité spirituelle Est trop faible Dieu veut que vous tiriez ça Je ne vous parle pas des versets bibliques que vous connaissez Je vous parle de quelque chose que vous vivez Je vous parle d'avoir une autorité spirituelle Dieu n'a pas l'intention de faire de vous que des chrétiens Dieu veut Que vous preniez possession de votre famille J'ai dit possession de votre famille Afin que tout membre de votre famille Depende de la foi que vous avez Votre autorité spirituelle Et qu'on continue Attirez ça Arrêtez de chasser les démons pour vous Chassez les démons pour votre famille Libérez toute la famille par vos prières Ayez la taille de l'autorité spirituelle Bénissez votre famille Bénissez vos neveux Bénissez vos ongles Ne dites jamais de folie du genre C'est le mariage de mon ton cousin Ça c'est leur regard Leur papa n'aimait pas notre pape Laissez vos histoires Si ce papa n'aimait pas votre papa Tu peux les contraindre à craindre ton Dieu J'entends quelqu'un dire Amen Les chrétiens sont devenus des défaitistes En train de fuir les combats Dieu a utilisé un peuple esclave Pour se battre dans le désert Oh parce que je suis combattu Jusqu'à quand tu seras combattu J'ai un conseil à te donner Toi combattez N'attends pas qu'ils te combattent Combattez-le Faites les combattres Que les sorciers de votre famille disent Nous sommes combattants N'attends pas les problèmes pour jeûner Dors par terre Jeûne Qu'il y ait mauvais rêve ou pas Jeûne Augmente ton autorité spirituelle A la taille de Dieu Amen Afin que quand tu vas imposer les règles de Dieu Ça va s'imposer Ayez la taille de l'autorité spirituelle Votre famille aujourd'hui A besoin de cette prédication Votre famille ce matin A besoin de votre Amen Votre famille ce matin A besoin que vous croyez en ça Mes frères et sœurs dans le Seigneur Répartez en jeûne et prière Pendant que je priais Dieu m'a dit Tu diras au peuple De se choisir A chacun Un jour de jeûne Personnel Par mois Au plus fort Un jour personnel de jeûne Par semaine C'est une recommandation Tu leur diras Chaque premier jour du mois L'Église sera en jeûne et prière Vous n'aurez pas besoin de vous regrouper dans le temple A moins que je t'en donne l'orientation Mais apprends-leur A se prendre en charge Chaque premier jour du mois De venir me chercher D'abandonner leur lit D'abandonner leur nourriture Pour chercher ma face Dis-leur Chaque premier jour du mois Que chaque membre de Terre Sacrée D'ici et de par le monde Se mettre en jeûne et prière Pour sa propre vie Lorsque tu verras un frère de Terre Sacrée Le premier du mois En train de manger Tu lui diras Prends tes responsabilités en main Donne un bon Amen Il est temps D'étirer votre taille Jésus a dit aux apôtres Ce genre de démons Par la prière et le jeûne C'est ça qui va tirer la taille de votre autorité Il y a des prières et jeûnes Tirer la taille de votre autorité Prières et jeûne Tirer la taille de votre autorité Nous avons une Église puissante Ça, ça n'aide pas Si toi-même tu n'es pas puissant Ça n'aidera pas Nous ne sommes pas des gourous Je le répète ces derniers temps avec insistance Nous ne sommes pas des gourous Cherchons tous Dieu Cherchons tous Dieu Alléluia Tirez la taille de votre autorité Et prenez le règne de la famille Se répète Prenez le règne de la famille Parce que je ne suis pas l'aîné de la famille Mais tu es Joseph Prenez le règne de la famille Depuis que notre père est mort Rien ne va Prenez le règne de la famille Ne vous avons tant pas appris Lorsqu'un roi meurt Il y a un prince Qui devient un roi Prenez le règne de votre famille C'est notre oncle qui est au village Qui tient les bicocots de famille Prenez le règne de votre famille C'est vous qui tenez la famille Vous êtes le sacrificateur de la famille C'est notre oncle qui est au village Prenez le règne de cette famille Personne ne passe ou repasse Sans toucher votre Dieu dans cette famille Alors ce matin je ne m'adresserai pas à tout le monde En regardant cette chair Cette estrade Sur laquelle Dieu nous a établis Pour opérer et travailler Je demande à Dieu Par autorité du mandat Que dans cette assemblée Et partout dans le monde Où ma voix est entendue Père céleste Donne-nous un estrade Donne à ton peuple un estrade Où ils vont poser leur trône Donne-leur le règne de leur famille Donne-leur le règne de leur famille Qu'il n'y ait plus un seul oncle Qu'il n'y ait plus une seule tante Qu'il n'y ait plus un seul aîné Capable de contraindre leur vie Tu as dit dans ta parole Je ferai de ce peuple Un royaume de sacrificateurs et de rois Que tous ceux qui m'ont entendu Et qui croient Recevez votre trône Recevez votre trône Devenez roi Ou de suite A la traie de Dieu A la taie de Dieu A la taie de Dieu A la taie de Dieu L'énané, ma siète, à la taille de Dieu. Je ne veux pas dominer selon mon intelligence. Étire-moi à ta taille. Étire-moi à ta taille. Étire mon autorité à ta taille. Étire ma communion à ta taille. Étire mes offrandes à ta taille. Étire mon obéissance à ta taille. Étire mes demandes à ta taille. Étire, Seigneur de gloire, mes écoutes à ta taille. Étire ma foi à ta taille. Étire-moi à taille. Étire. Étire, dét est belle. Étire. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501